Musique Bienvenue encore une fois sur le plateau, roi 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 bienvenue Et oui bien entendu là on est passé en mode idée cadeau Parce que honnêtement je vais vous présenter quelqu'un qui fait des jeux en mode local Oui plus besoin d'aller acheter des jeux qui sortent d'ailleurs et compagnie Non vous avez des jeux avec des cartes de la Guadeloupe Avec des questionnaires sur la Guadeloupe Et bien sûr qui parle de la tradition de la Guadeloupe Est-ce que ça vous intéresse ? Oui ? Ah ben je vous présente tout de suite mon invité Grégo Gladys, bienvenue ! Bonjour ! Ça va ? Ça va très bien merci Bien installé ? Bien installé Alors on a énormément de choses à voir avec toi Parce que mis à part les jeux tu fais beaucoup 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 de choses Première étape déjà les jeux en mode local Est-ce que tu fais ces jeux-là depuis combien de temps à peu près ? Et bien depuis combien de temps ? Je dirais 6 ans 6 ans et qu'est-ce que ça t'a donné l'envie de créer des jeux du pays je dirais ? Et bien c'est pendant mon parcours professionnel Donc je faisais la formation Je suis dans le domaine de l'animation Donc après j'ai continué la formation Qui veut dire après le BAFA J'ai fait le BPGEPS Qui est un brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire Et c'est dans ce cadre J'ai créé le premier jeu Le Bon Citoyen Pour présenter à l'examen Donc après l'obtention de ce diplôme Donc j'ai été travailler à la maison familiale rurale Et où on m'avait fait un contrat Où il fallait faire absolument une autre formation Du coup moi j'ai cherché un peu partout Tout était déjà clôturé Et à ma grande surprise J'ai rencontré Quelqu'un au CREPS Qui était responsable de formation Et qui a regardé mon CV Qui m'a dit Ton CV m'intéresse Donc nous faisons la formation d'EGPS Qui est un diplôme d'état de la jeunesse de l'éducation populaire et sport Et sinon le test était déjà passé, fini Mais elle a aimé mon parcours Donc elle m'a donné la chance de passer le test Pour pouvoir intégrer la formation Et c'est après l'obtention de cette formation Que j'ai créé l'EREC Respect environnement communal Et qui a pour objectif d'apprendre à trier ces déchets en Guadeloupe Parce que mes formations tournaient autour de l'environnement De la protection de l'environnement La citoyenneté Étant donné que moi-même Je pense que je suis innée de ça Sensible à mon pays Sensible à mon île Donc du coup je suis partie dans cette lancée-là D'accord Donc si vous aussi Elle vous a donné tout son parcours Donc si vous aussi ça vous intéresse N'hésitez pas, renseignez-vous Voilà c'est important d'avoir l'expérience de quelqu'un Alors justement tu fais donc des jeux éducatifs Donc est-ce que tu penses déjà que ça manquait en Guadeloupe ? Parce qu'à chaque fois effectivement lorsqu'on joue aux fameux jeux de société qu'on voit Effectivement c'est plus sur Paris, sur New York En fait voilà ça ne nous représente pas Et là tu viens des jeux avec des cartes de la Guadeloupe Avec des questions sur la Guadeloupe Il n'y avait pas ça avant ? Non il n'y avait pas ça avant parce qu'une enquête a été J'ai profité de mon parcours justement pour mener une enquête sur le terrain Et puis bon j'ai vu que ça manquait parce que j'ai pris aussi de mon vécu Je me suis dit à mon âge il y a beaucoup de choses que je ne connais pas Donc j'aurais aimé que les petits enfants grandissent avec plus de savoir que moi-même en fait Donc c'est à partir de ça que j'ai décidé de faire passer l'éducation à travers le jeu Et c'est dur de faire justement ces jeux, est-ce qu'il faut déposer des brevets ? Tu prends combien de temps à peu près pour créer un jeu ? Comment tu crées par exemple le petit carton où on avance les pions ? Est-ce que ça aussi ça prend du temps ? En fait du temps, c'est pour ça que je dis que c'est un don Parce que je ne pensais pas être créatrice de jeux éducatifs et co-citoyens Donc je me disais que je me forme pour travailler dans les collectivités en tant que chef de projet Parce que j'ai des idées et tout J'écoutais parler les maires des communes disant il faut sensibiliser, il faut faire ci Donc je voyais que je parlais la même langue en fait et tout Donc du coup je me suis dit bon je vais travailler en mairie Mais juste après mon diplôme, c'est venu comme ça, j'ai récupéré le bon citoyen et j'ai récupéré le REC Et je me suis trouvée à Paris chez un fabricant en train d'aller fabriquer tout simplement Ok, génial ! Alors en pleine question, d'ailleurs on voit juste à côté justement les jeux Alors tu en es à combien de jeux exactement là actuellement ? Tu en as créé combien ? Ben j'en ai créé 8 là maintenant 8 déjà ? 8 déjà Donc est-ce que tu peux nous les énumérer là comme ça avec peut-être le thème et l'objectif ? Alors le bon citoyen qui a pour objectif de dénoncer les incivilités Ok Au final ramener toute la famille à devenir bon citoyen Super ! Après il y a le REC, respect environnement communal Qui a pour objectif d'apprendre à trier ses déchets en Guadeloupe Ok Dans le REC on a 3 versions La version code de la route aussi D'accord Apprendre le code de la route ou réviser Parce que même si on a déjà le permis, on oublie aussi les panneaux Donc après dans le REC, 3ème version, on a les deux Déchets et code de la route Ok Ensuite vient une robe de mariée que j'ai confectionnée Et avec du papier France Antille Et après j'ai fait un puzzle avec D'accord Ensuite à la demande de la ville des abîmes pour la création d'un jeu autour des abeilles Donc partant d'un jeu de plateau, sauver les abeilles J'ai fait aussi un jeu de cartes Aussi pour connaître les 7 caractéristiques de la famille des abeilles et des guêpes Et j'ai aussi écrit deux ouvrages Tome 1, L'homme et la reine des abeilles Tome 2, L'homme et l'apiculteur Ok, génial ! On a pu voir justement en double écran Julien Leperce Alors voilà, question pour un champion ! On salue, même s'il n'est plus dedans Alors est-ce qu'il te soutient ? Est-ce qu'il a aimé apparemment ? Il a bien aimé tes concepts ? Ah oui, parce que en créant mes jeux, j'ai fait beaucoup de salons en métropole Et j'étais aussi conviée en 2015 au concours Lépine lors de ma médaille Et une invitation pour venir à Tours où il y aura Julien Leperce Donc du coup, je suis allée Et c'est de là, je l'ai rencontrée Et entre nous, comme lui il dit, ça a été le coup de foudre Ok ! Il a souvent le coup de foudre lui aussi Il a aimé mes créations Et comme il me dit, il aime ma détermination Et il aime aussi ce que je présente Donc du coup, nous avons gardé le contact Et puis sinon, on s'appelle régulièrement Il me demande comment ça va Il te donne des conseils aussi Il me donne des conseils Donc il est à côté de moi et il me soutient Julien, si tu vois cette émission, il est à temps sur le plateau Alors, effectivement, on a pu le voir aussi en double écran Et tu nous en as parlé Tu fais des robes à base de papier Et ça aussi, c'est extraordinaire Parce qu'on a vu la longue robe, justement Tu nous as parlé de robe de mariée, c'est ça ? Robe de mariée Là aussi, d'où te vient cette passion ? Combien de temps prends-tu pour préparer tout ça ? Dis-nous tout Tout cela, en fait C'est-à-dire que lorsque je dois sensibiliser J'utilise plusieurs outils pédagogiques Je peux faire une chanson Je peux également Là, je voulais, par rapport à la robe de mariée Sensibiliser autour du développement durable Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement de divorces en ce moment Je me suis dit, se marier dans une robe Développement durable, ça va durer Il y aura moins de divorces Du coup, je suis partie comme ça Et j'ai mis l'accent là-dessus En criant cette robe C'est pas bête, ça ! Arrête de divorcer ! Alors, ce qui est bien, c'est que tu nous as emmené Justement, donc, le petit jeu Sur les abeilles Voilà, regardez, c'est comme un jeu Mais cette famille, sauver les abeilles Oui, c'est important de sauver les abeilles Parce que sans abeilles, il n'y a plus de café Et s'il n'y a plus de café, il n'y a plus moi Voilà, parce que c'est important Et puis, il n'y aura plus de ciot d'abeilles S'il n'y a plus de ciot d'abeilles, il n'y a plus de lox Comment fait-on ? On ne sait pas Donc, c'est très, très, très intéressant Encore une fois, idée cadeau pour Noël N'hésite pas que je ne vous ai jamais rien offert Qui est-ce qui crie les questions, c'est toi ? C'est moi, accompagnée des professionnels Parce que lorsqu'on m'a sollicité pour créer les jeux Lorsqu'on me sollicite, il faut savoir que je rencontre les professionnels À partir du thème où je dois travailler dessus À ce moment-là, j'étais en métropole Du coup, j'ai rencontré plusieurs apiculteurs en métropole Et ici, j'ai rencontré aussi pas mal Et à partir de ce qui m'est revenu, j'ai créé le jeu C'est excellent ! Allez, petite question pour vous Il peut y avoir au maximum 1000 abeilles dans une ruche Vrai ou faux ? Attention, vrai ou faux ? Ben, je dirais vrai, hein ? Eh ben, c'est faux ! C'est faux, voilà ! Eh oui ! C'est tout ce que dit, on crée, mais on ne connaît pas tout Mais on oublie ! Mais oui, c'est comme les artistes, ils écrivent leurs chansons Et puis après, ils oublient les paroles de leurs chansons On oublie, tout à fait ! Moi, je vous le dis, je vais démystifier face à vous Eh oui, ils doivent niveler parce que c'est vrai ! Deuxième question Quelle sorte de miel produisent les abeilles ? Réponse A, le Nutella Réponse B, le miel de fleurs Réponse C, miel de fraise Miel de fleurs ? Miel de fleurs, c'est la bonne réponse ! Allez, allez, amuse-en-nous encore Les personnes s'occupant des abeilles sont des abiculteurs Vrai ou faux ? Faux ! Abiculteurs ! Abiculteurs, exactement ! Et on se fait une dernière question, juste pour le plaisir De quoi se nourrissent essentiellement les larves d'abeilles ? De petits insectes ? De sang ? Ou de pollen et de miel ? Je pense que c'est pollen ! Ah, ben non, c'était de sang ! C'est pour ça qu'on les appelle, les abeilles vampires ! Non, c'est parfait, j'en compte n'importe quoi, c'est le pollen et le miel ! En tout cas, si vous voulez des idées cadeaux, voilà, elle est là, elle est partout ! Si vous allez dans le célèbre centre commercial qu'on connaît à Pointe-à-Pitre, ils sont là pendant toute la semaine, toutes les fêtes de Noël ! Jusqu'au 31 ! Jusqu'au 31 ! Donc promenez-vous dans ce fameux centre commercial qu'on connaît tous, on n'a pas de ligne de marque ! Sinon, où est-ce qu'on peut acheter ? Là encore, sans donner le nom du magasin, on peut retrouver tes jeux dans le célèbre magasin qui vend des jeux ? Tout à fait ! On peut retrouver, bien évidemment, les jeux, vous demandez les jeux de la Guadeloupéenne ! Voilà, de toute façon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ! Oui, c'est vrai, je veux un jeu local ! Oui, on va tout de suite ! Grégo, Galadis ! Tout à fait ! Est-ce que justement, tu fais des partenariats avec les écoles et justement tous les systèmes éducatifs ? Parce que c'est super intéressant pour nos enfants ! Oui, il faut dire que je suis accompagnée aussi, lorsque je crée les jeux, je fais voir aussi par une équipe au niveau du rectorat, une équipe EDD, Éducation et Développement Durable ! Donc en fait, on valide les jeux et après je fais fabriquer ! Ok ! Donc les jeux sont vendus dans les écoles et tout, mais j'ai fait toutes les écoles de la Guadeloupe, mais il faut toujours relancer derrière, mais sinon, ils sont déjà dans la plupart des écoles quand même ! Ok, très bien ! Si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à pousser parce que comme des animaux, c'est fausse à pays là ! Mais en fait, tu fais énormément de choses ! Qu'est-ce que tu fais encore à part les jeux, les robes ? Tu écris des chansons ? Ben ça m'arrive ! Comme je dis, j'utilise plusieurs supports pour faire passer un message ! Donc j'ai aussi écrit une chanson sous le titre de Gustavikam, je suis son amie ! Donc une chanson entre les jeunes et les aînés, les aînés qui disent « Pas d'évier, nous à côté azote ! » Je chante à mes ambiances ! Est-ce que vous n'aimez plus ça ? Et justement, si on veut t'inviter dans une fête, voilà, et si on veut t'inviter pour faire ami-ami avec toi, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, un site internet professionnel, un numéro de téléphone professionnel ? Vas-y, donne-nous tout ! Alors moi, j'ai Facebook, 100% éco-citoyen, comme le chiffre 100%, éco-trédunion-citoyen, et sinon, mon numéro de téléphone, 06 90 85 71 01, l'adresse mail 100% pas en chiffre, 100% éco-citoyen tout en attaché, arroba gmail.com. Voilà, de toute façon, tout est affiché ici ! Ah, je deviens de plus en plus fort ! Voilà, excellent ! Donc encore une fois, n'hésitez pas, achetez local, parce que franchement, c'est vraiment bien, c'est éducatif pour vos enfants. Est-ce qu'il y a une partie en créole, aussi une partie en français ? Comment ça se passe ? Bien évidemment, le bon citoyen, il y a la version française et il y a la version créole du bon citoyen. Excellent ! Mais il y a tout ! On a même vu Ségolène Royal à tes côtés ! Oui, bien évidemment ! Elle connaît, elle a acheté pour ses enfants, elle aussi ! Bien évidemment, elle a aimé le jeu sur les abeilles, parce qu'elle était venue à la ville des Abîmes-Brosla. Donc elle a vraiment aimé, donc elle a voulu faire une photo avec nous, l'équipe et les jeux. Ah, voilà ! Juste avant de se quitter, une dernière petite question. Pourquoi est-il important de protéger les abeilles sauvages ? Parce qu'elles font du miel ? Parce qu'elles permettent aux plantes de se reproduire ? Ou parce qu'elles mangent des pucerons ? Eh oui ! Eh oui, appelez-vous ! C'est quoi la réponse ? Eh bien, on va vous laisser. Vous répondez sur la page de ETV et vous aurez un cadeau, bien sûr. Bluetooth, les montres connectées, les barres connectées, je ne rigole pas, c'est Noël ! Et ETV vous fait des cadeaux. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Franchement, longue vie à ta créativité, c'est excellent ! Et on te donne vraiment beaucoup de force pour le travail que tu fais, le message que tu fais passer. C'est vraiment important pour nous et pour la Guadeloupe. Merci ETV et puis joyeux Noël ! Et puis, joyeux Noël ! Moi, le temps justement de remercier donc mes partenaires. Encore une fois, il y a des cadeaux, la petite chemise, je sais que vous la kiffez depuis le début de l'émission. Eh bien, c'est Direction Baster, l'écran, bien sûr, si vous n'avez pas le temps de faire votre lessive. Direction le moule net, blanchisserie, pressing, le travail, c'est un travail de professionnel. Merci encore, Gladys. Merci. Quand tu veux d'acte à un nouveau jeu, tu reviens, tu repasses. Et on en parle, nous. Eh bien, on se retrouve, bien entendu, demain pour un nouvel épisode de ETV Service. À demain.